Je vous pose simplement une question à vous qui êtes là ce matin. Dans quelle attitude, on va dire comme ça, dans quelle attitude tu es venu à la réunion ce matin ? Alors tu te réponds à toi-même, à un point d'interrogation, tu te poses la question. Vous savez pourquoi ? Parce que nous qui sommes là, qui vous prêchent la parole, on voit l'Assemblée qui est là, puis on voit, écoutez, sans faire de constat à quelqu'un ce matin, à personne, mais on voit qu'il y a des attitudes parfois, et il y en a qui s'appliquent, qui sont bénis, et puis il y en a bien sûr qui sont là à la réunion de présence, mais réellement il y en a qui sont un peu l'absence, si on veut, et d'esprit. Et puis ça c'est bien dommage, parce que écoutez, ce lieu-là, ce lieu où nous sommes, ce n'est pas le message, mais simplement pour vous dire ceci, que le lieu où nous sommes là, il est redoutable, parce que quoi ? Il y a la présence de Dieu. C'est Jacob qui a dit ces mots, il va dire, « Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Mais ce matin, écoutez, il existe devant, vous le savez que le Seigneur Jésus est là. Il ne vend qu'aucun rendez-vous, lui. Il a dit dans sa parole, « Nous autres en réunion, je suis au milieu de vous. » Et ce matin, il est là, « Vous êtes bien, il faut bénir. » Vous savez, parfois la parole, écoutez, elle veut nous bénir, bien sûr, et parfois elle nous reprend, c'est la parole qui prie le mort au Seigneur, et sans aller plus loin, écoutez, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Je vais demander à Marcel, je m'en tiens, il va prier le Seigneur pour moi. Amen, il soit Dieu. Alléluia, nous voulons te bénir, nous voulons ton grâce, Seigneur. Il est bon que nous soyons ici, Seigneur, afin d'entendre ta parole, de pouvoir la mettre en pratique, de l'écouter, Seigneur, dans ta grâce. Demandons, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous, de bénir chalome, du loin de toi. Je vous rappelle ce qu'il a appris de toi, Seigneur. On a beau doigt d'entendre la parole de Dieu, celle qui bénit nos âmes, celle qui nous encourage, celle qui nous offre pour nous. Seigneur, à toi, tu t'as le droit ce matin. Amen. Bon, Seigneur. Voilà, écoutez, je vais être honnête avec vous, puis honnête devant Dieu, j'avais mis 10 ans, un message, et puis ce matin, écoutez, c'est pas le message que je dois apporter, je vais vous apporter autre chose. Vous savez, je ne suis pas, je ne vais pas vous tenir longtemps, en vérité, je ne suis pas un garçon qui prêche longtemps, mais qui, vous savez, quelques minutes suffit, éventuellement, pour le Seigneur, pour s'investir comme il nous, il habite notre cœur, et puis il agit. Et puis, regardez, simplement, c'est que, j'aimerais vous amener ce matin sur un fait qui s'est fait, comme, écoutez, il est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, c'est un message que j'ai bien, c'est un message que je prêche souvent. Il est question, là, d'un mariage, et bien, simplement pour vous dire que, écoutez, c'est quelque chose d'extraordinaire, un mariage, c'est de la réjouissance d'un mariage, et puis la Bible dit que, là, écoutez, Jean, chapitre 2, qu'il y a eu un mariage, et bien, simplement pour vous dire que, comme nous, on prépare quelque chose, comme nous, on fait des invitations, comme nous, écoutez, dans le peuple, écoutez, mon nouche voyageur, il y a ce qu'on appelle des mariages, il y a des choses comme ça, et qu'est-ce qu'on fait ? Très récemment, mon cousin Constant, il a marié sa fille, et c'était extraordinaire, mais juste pour vous dire quelque chose, c'est que, on veut que rien manque, imaginez-vous un peu, on fait un mariage, on veut que rien manque, on se tracasse, on essaie de reprendre, bien sûr, on est comme ça, on est un peuple comme ça, et puis on essaie de s'appliquer, on essaie surtout qu'on veut également de rien manquer, que ce soit un mariage, il y a de la préparation, et puis regardez, comme on fait des invitations, pour ceux que vous invitez, vos familles, écoutez, vos amis que vous invitez, l'été, il y a des grands repas qui se font, alors qu'est-ce qu'on fait ? On essaie que rien manque, et puis souvent, moi, je fais une confidence, je suis celui qui oblige souvent le pain, et ma compagne qui est là, me fait toujours un rappel, on dit, on peut encore oublier le pain, mais c'est quelque chose de tracassant, comme on fait un repas ou quelque chose, il dit, que quelque chose va manquer dans ton repas, ou dans ce mariage, ou dans l'habitation qu'on fait, et là, la Bible, elle dit ceci, regardez, je lis la parole de Dieu pour vous, et simplement, juste avant de lire la parole, j'aimerais vous dire ce que c'est quoi, c'est que là, il y a un mariage sur le contexte juif, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il fallait que rien manque, il fallait que tous les grands vifs, écoutez tous les invités qui étaient là, il fallait qu'ils en tous écoutaient un verre de vin à la main pour pouvoir célébrer le mariage, c'était quelque chose d'important, et puis écoutez, sur la coutume juive, s'il y avait quelque chose qui manquait, le père de la Marie, il avait le droit de refuser le mariage, c'était quelque chose de très important, imaginez-vous, s'il manquait quelque chose, le mariage aurait pu être annulé, et regardez ce qu'elle dit la Bible, Jean chapitre 2, je lui dis la Bible pour vous, c'est pour moi, gloire au Seigneur, trois jours après, il y a eu des noces à Cana, en Galilée, la mère de Jésus était là, donc Marie, et Jésus fut aussi invité aux noces, avec ses disciples, et la Bible dit, le vin est allanté, écoutez, là on voit qu'il y a une invitation, il y a un mariage, la Bible dit que Jésus, écoutez, va venir, et puis il va prendre son équipe avec lui, il va prendre les disciples, les doux, ils vont venir, et puis la Bible dit qu'il y a aussi Marie, écoutez, des personnes très importantes, c'est quelque chose d'extraordinaire, et qu'ils vont répondre à l'appel, ils vont venir, ils vont venir au mariage, ils vont répondre à l'invitation, savez-vous qu'un jour, on a invité le Seigneur Jésus, à venir dans notre vie, et puis lui aussi, il a répondu à l'invitation, la Bible dit qu'il est venu, qu'il a dit de notre cœur, il nous a purifiés, il nous a pardonnés, quand au Seigneur, et la Bible dit ceci, écoutez, qu'ils vont venir, alors écoutez, et le vin, ils ont manqué, et puis écoutez, si je vous pose la question, c'est pour ça que j'ai chanté ce qu'on dit, comme une lampe manque d'huile, et la Bible dit que le vin, ils ont manqué dans cette histoire, et je ne sais pas, écoutez, ce matin, ils disent, le vin qui est là, je ne sais pas ce qu'est-ce qu'il te manque à toi, tu fais le point d'interrogation, tu fais en un mot, écoutez, le bilan, le bilan de ta vie ce matin, je ne sais pas réellement, qu'est-ce qu'il te manque dans ta vie chrétienne, je ne sais pas qu'est-ce qu'il te manque dans ta vie spirituelle ce matin, et la Bible dit là que le vin y a manqué, et puis regardez ce qu'il dit le psaume, le psaume 34, verset 9, car rien ne manque à celui qui craint l'éternel, j'aimerais vous dire quelque chose que vous savez certainement, c'est-à-dire que nous, écoutez, on a un grand Dieu, on a le Dieu infini, on a le Dieu limité, on a le Dieu, écoutez, qui a tout pouvoir, qui a tout créé, qui est tout puissant, et puis le psaume nous rappelle que rien ne manque, qu'à celui qui craint l'éternel, et ce matin il dit, vous craignez l'éternel vous, et on a un mot, écoutez, on ne manque de rien, parce que le Seigneur, il est le vrai Dieu, le Dieu est Dieu, et puis il a dit que notre cœur, il est notre Dieu, et le psaume nous rappelle que rien ne manque normalement, à celui qui craint l'éternel, le psaume 23, rappelez-vous, David va parler, il va dire, et l'éternel est mon berger, je ne manque rien, et parfois c'est bien hommage, on voit que, certains chrétiens, certaines chrétiennes, ben ils manquent un peu beaucoup, voire parfois, écoutez, je ne fais pas de constat, mais voire parfois de tout, quasiment, il y a une vie spirituelle qui se met en marche, on a un peu du Seigneur, et on voit qu'il n'y a pas, écoutez, ce progrès spirituel, il n'y a pas réellement de progrès, et puis on le voit, alors parfois, écoutez, on est bien gentil, vous pasteur, on ne le dise pas toujours, mais on voit que sur certains, il n'y a pas réellement de progrès spirituel, et c'est bien dommage, l'éternel est mon berger, je ne manque rien de rien, et il y a, écoutez, cet homme-là, on le trouve dans, dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 18, il dit qu'il y a un homme riche, un jeune homme riche, un chef, vous dit la vie, et pourtant, écoutez, il est peut-être chef de synagogue, cet homme-là, un jeune homme, dit la vie, il dit qu'il va, qu'il va, qu'il va commencer à entendre, il va voir Jésus, il va s'approcher de lui, et puis quand il va, alors certainement, écoutez, qu'il a lui entendu parler de Jésus, parce que c'est un juif, et puis rappelez-vous, la vie dit que Jésus, écoutez, sa rénovée, se répandait de village en village, de ville en ville, écoutez, c'est quelque chose extraordinaire, au ministère du Seigneur, c'était écoutez, c'était, c'était une bombe, comme le Seigneur marchait, c'était écoutez, le Saint-Esprit, il agissait, et puis écoutez, les gens, ils étaient là, ils étaient stupéfés, étonnés, de ce que le Seigneur faisait, et tout le monde voulait le voir, et cet homme riche, là, il entend parler que Jésus est là, et puis il courait à l'avant, et puis il va le voir, et vous connaissez l'histoire, la vie dit que, il va converser avec lui, il va parler, ils vont parler des commandements, et puis, ils vont avoir une conversation, et puis écoutez, la vie dit ceci, après avoir parlé, Jésus dit, vends tout ce que tu as, et puis, suis-moi, après ces paroles, la Bible dit qu'il va partir tout triste, et Jésus va lui dire un mot, il te manque, encore une chose, et Seigneur, ça te faisait un rappel, pourtant, c'est pas grand chose, écoutez, lui, de l'extérieur, il était réellement changé, pourtant, mais l'intérieur, il n'était pas changé, parce qu'il y a, il y a le scanner divin, il y a celui qui a les regards, écoutez, celui qui voit tout, qui connaît tout, il s'appelle Jésus, il le regarde, et puis il va lui dire, il te manque encore une chose, et je ne sais pas, qu'est-ce qui te manque, peut-être une seule chose, écoutez, peut-être une seule chose, maintenant, qui t'empêche de t'épanouir, avec le Seigneur, c'est pas beaucoup, c'est une seule chose, c'est ce qui lui manquait, le Seigneur lui fait un rappel, il te manque simplement une chose, et le mot manquer, il veut dire ceci, regardez, absence de quelque chose, qui serait nécessaire, c'est-à-dire, j'ai besoin, écoutez de ça, j'ai tout fait, j'ai tout installé, j'ai tout construit, mais il me manque cette pièce-là, et sans la pièce-là, écoutez, tout ce que j'ai fait, ça n'aboutit à rien, c'est pas grand chose, c'est une seule chose, et le mot absent, écoutez, le mot manquer, il veut dire, absence de quelque chose, qui serait nécessaire, alors il y a quelque chose, écoutez, qui est absent, mon ami, qui serait nécessaire, pour toi-même, pour avoir une vie, écoutez, comblée, savez-vous que ça existe, une vie comblée, spirituelle, ça existe, parce qu'on nous a un Dieu, extraordinaire, nous avons le Dieu Tout-Puissant, je vous l'ai dit tout de suite, et ça existe, écoutez, en vérité, je ne reproche à personne, et j'en ai marre, j'en ai marre de voir des chrétiens trop tristes, on sait bien que la vie ne fait pas de cadeaux, on sait bien ça, mais il y en a qui se rajoutent des problèmes, ce sont les problèmes de ma paix, ils ont une figure fatiguée, essayez de comprendre, simplement pour vous dire qu'on a un grand Dieu, il habite notre cœur, écoutez, il est celui qui nous donne la paix, il nous a donné le salive, la sécurité, il est celui qui a tout fait dans nos vies, et puis écoutez, il est celui, il est à nous, il est notre Dieu à nous, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre ce matin, c'est que, écoutez, nous devons vivre une plénitude avec Dieu, il y aura une vie, il est le manqué, il y a l'absence, il serait nécessaire, le vin, il est le manqué, écoutez, c'est le symbole de la joie, et ce matin, en écoutant quelques mots, le Tzom nous rappelle, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, c'est un symbole de la joie, un manqué dans la joie, il va dire le Tzom, comment on me dit, allant à la maison de l'Éternel, je vous pose une question, est-ce que ce matin, vous êtes réveillés, en disant, Seigneur, parle-moi ce matin, mon cœur est dans la joie, parce que je vais à la maison de l'Éternel, certainement vous l'avez fait, mais le Tzom nous rappelle, David va le faire, mon cœur est dans la joie, en allant seulement, il n'était pas rentré dans le temple, dans la maison, qu'il était déjà en joie de venir, parce qu'il savait que Dieu a lui parlé, je ferai de toi, nous dit le Tzom, le sujet de ma joie, Philippien 4, nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, il y a des versets à la vie, que nous devons se réjouir, toujours dans le Seigneur, le Tzom 51, verset 12, rends-moi la joie de mon salut, je ne sais pas ce matin, si tu as perdu quelque chose, peut-être la joie de ton salut, mais il est possible ce matin, il est possible de repartir avec la joie de ton salut, ah vous savez la vie ne fait pas de cadeau, je vous l'ai dit, il y a les proies du monde qui se fait sur nous, il y a les maladies, les problèmes, les soucis, puis on perd un peu, Marcel, notre joie du salut, à cause des fatigues spirituelles, et là ce matin, il est possible de redemander la joie de ton salut, il est possible de lui demander, il est celui qui donne ce matin, le Seigneur, et le vin est en manqué, alors il y a plusieurs significations du vin dans la livre, j'en ai marqué juste deux, trois comme ça, donc le vin qui réjouit, notre psaume 104 nous le rappelle, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, il y a aussi, écoutez, ces paraboles, de l'une chapitre 10, verset 31, où il est question d'un homme qui va descendre, de Jérusalem à Jéricho, il va tomber entre les mains des brigands, et puis ils vont le dépouiller, ils vont le charger de coups, puis ils vont le laisser à demi-moi, cet homme-là, il est en train de mourir spirituellement, il souffre, il a pris des coups, et puis il y a le bon samaritain qui va me dire, qui va faire quoi ? Le bon samaritain qui me représente le Seigneur Jésus, et puis il va dire quoi ? La Bible dit qu'il va verser de l'huile, et aussi du vin, le symbole qui guérit les blessures, tu es peut-être rentré, je ne sais pas si je suis inspiré par Dieu ce matin, mais tu es peut-être rentré avec des blessures, donc tu es peut-être rentré blessé, attristé, peut-être quelqu'un t'a fait du mal, je ne sais pas moi, et puis l'ennemi il est là aussi, puis il nous fait du mal aussi, alors ce matin, écoutez, le bon samaritain qui n'est pas mignon, il vient avec de l'huile, le symbole du Saint-Esprit, il vient aussi avec du vin, et puis le berce du vin sur toi, pour guérir tes blessures, l'un des blessures à l'intérieur, que personne ne voit, que les pasteurs ne voient pas, il vient et le berce du vin sur tes blés, parce qu'il y a des blés qui ne se referment pas, mais le berce du vin, pour guérir lui, ton cœur brisé peut-être ce matin, Amen, il y a le vin, on le fait tous les dimanches, Matthieu 26, 26, et on nous représente, écoutez, la mort et la juridiction du Seigneur, quelle importance, Seigneur, ce matin, la vie dit dans Jean 2, chapitre 3, que le vin ayant manqué, alors donc, il y a un problème qui se fait, le mariage est quasiment annulé, parce qu'il n'y a plus de vin, il fallait que tous les conduisent, ils ont un verre de vin à la main, on est sur la couteille du juif ce matin, et puis regardez ce qu'elle dit, la Bible, elle dit que la mère de Jésus, alors écoutez, il y a quelque chose qui se fait, on dirait que c'est la première, constante, qui est mise en courant, le vin ayant manqué, j'ai marié, Jésus va dire, écoutez, donc Marie va dire, alors la mère de Jésus, elle est là, et elle va dire, écoutez, faites tout ce qu'il vous dira lui, le problème il est là, le vin il n'y est plus, puis écoutez, la Bible dit que Marie va dire, faites tout ce qu'il vous dira Jésus, on dirait que c'est elle, qui commence à connaître le problème, et j'aimerais vous dire, que des fois, écoutez, on ne fera pas la mauvaise porte, on a un problème, on est attristé, on est fatigué, et puis écoutez, on fait des choses, on ne fera pas la mauvaise porte, c'est-à-dire, on se trempe souvent, il y en a qui se braquent un petit peu, écoutez, peut-être pas ici, mais il y en a qui se braquent un peu, sur les joints un peu du monde, pour satisfaire un peu leur vie, il y a des chrétiens qui font ça, qui essayent de faire des sorties, pour justement, arranger un peu, et là, c'est ce qui s'est passé, la Bible dit que Marie, donc Jésus est là, et Marie, elle connaît tout de suite le problème avant Jésus, et Marie sait très bien, mais qui sait qu'elle peut arranger le problème, donc ouais, elle va me dire, moi je ne peux rien faire, mais faites ce qu'il vous dira lui, puis vous connaissez, écoutez, ce passage de la Bible, qu'il dit ceci, que lui va, il va changer, il va changer le long vin, et puis c'est quelque chose d'extraordinaire, faites tout ce qu'il vous dira, qui vous dira lui, alors écoutez, il y a une grande religion aujourd'hui, c'est l'église catholique, et l'église catholique, bien sûr, c'est Marie, et là, on voit que dans ce passage de la Bible, Marie parle, c'est-à-dire que Marie va s'incliner, elle va dire, faites tout ce qu'il vous dira lui, donc c'est Jésus le chef, c'est lui qui commande, gloire au Seigneur, et puis regardez, une petite parenthèse, dans Matthieu, chapitre 17, verset 5, Dieu va parler, et Dieu seul, c'est les musulmans, et puis Dieu, qu'est-ce qu'il va dire lui, il va dire, écoutez, Dieu dit, voici mon fils, écoutez-le, donc Marie a dit, écoutez le fils, et Dieu le Père a dit aussi, écoutez le fils, parce qu'écoutez, j'aimerais vous dire que c'est le fils, le fils qui sauve, c'est lui qui est venu, le Seigneur, c'est lui qui commande, gloire au Seigneur, avec son Père et le Saint-Esprit, gloire au Seigneur, alors là, écoutez, il y avait là, six bases de guerre, destinées à la purification des Juifs, qu'on tenait chacun deux ou trois mesures, l'avis dit, vous savez que notre vie, quand par un bas ce matin, je vous ai dit, on a le droit de faire le bilan de notre vie, l'avis dit que, dans Jérémie, chapitre 18, l'avis dit que, qu'il va descendre la maison du potier, il va travailler sur un tour, sur un bas, et parfois, écoutez, il y a notre vie spirituelle, notre base, il n'est pas façonné à la façon de Dieu ce matin, et il y a des bases qu'il faut façonner, il les façonne assez vite, mais il y a des bases qui sont plus longues qu'on sent, et puis des fois, écoutez, il faut un moment, il faut un temps, et c'est pour ça que Dieu, dans son amour, il nous laisse le temps, écoutez, de s'améliorer en lui, et notre vie, quand par un bas ce matin, rappelez-vous, dans Jeudais, chapitre 2, verset 7, où Dieu va prendre la poussière, de la terre, de l'argile, il va former le corps, il va souffrir en ses narines, un souffle de vie, et puis écoutez, on est symbolisés à base ce matin, la Bible dit qu'il y avait là six bases de terre, et Jésus va dire un beau spontinaire, le vent et le vin, ils ont manqué, Marie va dire, faites tout ce qu'il veut dire, et puis Jésus va parler, il va dire, remplissez-vous ces bases, remplissez-vous ces bases, c'est le symbole de la parole de Dieu, ce matin, écoutez, si nous voulons un changement dans notre vie spirituelle, il faut se laisser remplir d'eau de la parole, il faut se laisser remplir du Saint-Esprit, pour qu'il y ait un changement dans notre vie, il faut simplement ouvrir notre cœur, notre esprit, nos pensées, et puis se laisser bénir et remplir par lui, la Bible dit que Jésus va dire, remplissez-vous ces bases, ils vont le remplir jusqu'au bord, et j'aime bien ce mois, parce que comme Jésus dit quelque chose, écoutez, il ne le fait pas à moitié, il ne remplit pas quelque chose à moitié seulement, c'est-à-dire que ta vie ce matin, Dieu s'il bénit, il ne va pas le faire à moitié, il va le faire jusqu'au bord, jusqu'à ce que ta coupe déborde, c'est-à-dire, il est peut-être venu là avec quelque chose qui te manque ce matin, écoutez, moi je ne parle pas de salut ce matin, mais simplement pour vous dire que, il y a des choses qui nous manquent, et on ne déborde pas ce matin, il est presque à déborder, mais il nous manque quelque chose, et Jésus veut remplir, il veut remplir ta vie, il veut remplir ta vie de paix, de joie, de joie de bonheur, de sécurité, il est peut-être plus normal, je ne sais pas, moi je ne connais pas des vies, il y a peut-être, écoutez, un peu d'envoi, ça, dans ta vie, Jésus veut remplir, il veut changer, il veut faire du miracle, il veut te prendre dans ses bras d'amour, il veut vraiment te faire du miracle, et la vie dit qu'il va changer le bon bain, c'est quelque chose d'extraordinaire, la vie dit qu'il va les remplir, il va changer, il va faire un changement, c'est-à-dire que Jésus va transformer, il va faire le miracle, c'est le premier miracle du Seigneur, il va transformer le bon bain, le symbole, écoutez, de la nouvelle naissance, c'est quelque chose d'extraordinaire, rappelez-vous de Nicodème, Jésus va dire, il faut naître de nouveau, c'est né d'eau et d'esprit, c'est né d'en haut, par le Père, par le Fils, c'est le moyen du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire, Jésus va faire son premier miracle, il va changer, le bon bain, le symbole de la nouvelle naissance, écoutez, regardez, je vous ai tout dit ça, pourquoi ? On arrivait simplement là, pense-toi, on arrivait simplement là, on a dit que Jésus peut tout faire, Jésus change, et j'ai marqué ça, je veux changer, mais je n'y arrive pas, et c'est peut-être temps, pas à toi ce matin, Jésus est venu, il a changé, il a transformé, le symbole de la nouvelle naissance, et j'ai marqué ça, écoutez, c'est beaucoup simple, je veux changer, mais je n'y arrive pas, j'aimerais vous dire, il y a combien de temps que tu marches avec le Seigneur, il y a combien d'années que tu marches avec lui, combien d'années que tu es une vie spirituelle, et tu n'arrives pas réellement à changer, parce que Jésus, ce qu'il veut faire, ce n'est pas te changer à 99%, il veut changer ta vie à 100%, et ce matin, tu es peut-être là, et puis réellement, tu n'as pas encore réellement changé, le désir de Dieu pour nous, c'est de nous transformer, de nous changer à 100%, alors Seigneur, j'ai marqué ceci, regardez, je termine, continue, j'ai marqué ça, pourquoi que ton caractère ne va changer, quelle importance Seigneur, vous savez comment on croise quelqu'un qui a ce caractère impulsif, déjà nous, ça nous fait mal comment les chrétiens, comment on croise quelqu'un qu'on discute et puis il a un mauvais caractère où je le dis, t'as vu lui, t'as vu le caractère qu'il a, t'as vu elle, le caractère qu'elle a, imaginez-vous, vice-versa, les agrobatiques, qu'est-ce qu'ils disent, Seigneur, on va à la réunion, on est là, on met notre foulard, on prie, on chante à la chorale, on fait tout ce qu'il y a à faire, on rouvre la porte de l'église, on fout un coup de balai, on part en mission, on fait tout pour Dieu, mais réellement, notre caractère n'a pas réellement changé, et pourtant, Dieu, qu'est-ce qu'il veut, c'est nous changer réellement à 100%, mon frère, t'as besoin de changer de caractère, ma soeur, t'as besoin de changer de caractère, pourquoi ? Tu veux un foyer béni ? Tu veux un foyer changé, comme Jésus a fait, changer le lendemain ? Tu prie pour ton mari, tu prie pour tes enfants, et réellement, ça ne change pas, certainement qu'il faut faire autrement, il faut changer ce matin, pas à 99%, mais à 100% pour avoir un foyer, comblé, béni, c'est ce que Dieu veut, et certainement, toi tu le veux, mais tu n'y arrives pas ce matin, mais il y a une façon à faire, il y a une solution pour toi, c'est d'ouvrir ton cœur, qu'on se base, et se laisser tenir, et se laisser remplir ce matin, pour qu'il y ait justement ce changement, il y a le caractère qui nous empêche d'avancer, il y a ce caractère qui nous empêche de témoigner, il y a ce caractère qui se fait en nous, et puis Seigneur, avec des années et des années et des mois, on n'arrive pas réellement à changer, à cause de ce caractère-là, et ce matin, écoutez, Jésus veut changer, gloire au Seigneur, et il y a aussi, regardez ce que j'ai marqué, le langage doit changer, et il y a ce langage, écoutez, spirituel, que nous devons avoir entre frères et sœurs, ceux qui nous entourent, un langage spirituel, un mot du Seigneur, je sais que mon cousin Constant, il fait beaucoup, il rentre dans les caravanes, parfois je le refais, il témoigne, il me chante, il certainement aussi, Marcel le fait, et je parle de Constant, parce que je suis souvent avec, mais pour vous dire, est-ce que ton langage a réellement changé, je ne vais pas dire ça, est-ce que votre langage a réellement changé, est-ce qu'on parle plus de la vaisselle, ou plus de Dieu, est-ce qu'on parle plus des affaires, ou plus du Seigneur, il faut savoir, il faut les frères, est-ce qu'on parle plus de travail, ou plus de Dieu, et réellement on veut que ça change chez nous, il y a certainement des foyers divisés là ce matin, et puis écoutez, on veut que ça change, on veut que notre campagne soit béni, mais notre conversation, n'est pas réellement spirituelle à 100%, et ce matin, le Seigneur il veut, que nous avons ce langage, ce qui change, nous ne sommes pas déliminés, c'est parce que l'outil ce matin en vérité, il y a un temps pour tout bien sûr, nous avons besoin de changer notre caractère, nous avons besoin de changer le langage, ce matin, j'ai marqué ceci, regardez ce que ta vision a changé, il y en a qui a de mauvaises visions, pas mal sur les pasteurs, pas mal sur les chrétiens, mais pas mal sur l'église, la vision n'est pas indépendante, parfois il s'apprend du Seigneur, mais la vision n'est pas bonne, je vous raconte une petite histoire, écoutez, il y a un jour, un frère, un pasteur, un responsable d'église, il est venu voir une soeur, parce qu'écoutez, a critiqué souvent l'église, les chrétiens, et puis quand il a rentré chez elle, il a sonné à la porte, et quand il a ouvert la porte, bien sûr, elle l'a accueilli, il rentrait mes yeux, il s'est assis, il y a un petit café, et puis elle tricotait, elle tricotait, côté un tricot de laine, et vous savez, je ne sais pas, moi je ne connais pas trop, mais celui qui tricote, il y a deux côtés, et il y a un côté, c'est le côté final, c'est bien joli, et à l'autre côté, ça fait comme des boules de laine, c'est pas vraiment gros, et le pasteur en question, il l'a visité, parce qu'il savait, que cette soeur-là, a critiqué sur l'église, et il s'est mis du mauvais côté, et puis il a dit, c'est pas vraiment joli, ce que vous faites ma soeur, il m'a dit, mon frère, c'est pas de ce côté-là, il y a un sens, il y a un côté, il faut regarder de l'autre côté, pour que ça soit joli, non non, il dit, écoutez, je regarde bien, c'est vraiment pas joli, ce que vous faites, ma soeur, il a dit, vous faites esprit, c'est du mauvais côté, vous se mettez, et inspiré par le Saint-Esprit, il a dit ces mots-là, il dit, c'est comme vous cela, vous se mettez aussi du mauvais côté, vous critiquez l'église, vous critiquez les pasteurs, et les chrétiens, et ce matin, écoutez juste un petit rappel, il faut se mettre du bon côté, c'est-à-dire, le Seigneur, il faut voir l'œuvre de Dieu du bon côté, pas être trop négatif, mais être positif plutôt, pour l'œuvre du Seigneur, lorsque ton caractère a changé, lorsque ta langue a changé, lorsque ta vision a changé, je sais pas moi, la Bible dit, écoutez, j'ai vu ce que ton nom a changé, est-ce que réellement, je t'appelle chrétien ce matin, c'est Antioche, dans les actes des apports, on nous dit que la première fois, que les disciples ont appelé chrétien, j'aimerais vous dire, écoutez, que le nom de Dieu, écoutez, il change, le nom d'Avron pour Abraham, la Bible dit que Jésus va changer, le nom de Simon pour Pierre, il y a un changement, béni soit Dieu, il faut qu'il y ait un changement, et ce matin, j'aimerais te dire, comment tu t'appelles, quel est ton nom dit, tu t'étais, comment tu t'appelles réellement, est-ce que tu t'appelles lumière, est-ce que tu t'appelles celle de la terre, est-ce que tu t'appelles l'être écrite, lue de tous les hommes, quelle est ton nom ce matin, ciment, Jésus a changé son nom à la part à Pierre, imaginez-vous, il y a un changement, Seigneur, et je vous fais une confidence, écoutez, je vais arrêter, quand réellement qu'il y a, écoutez, ce changement, il y a un secret, béni soit Dieu, Matthieu chapitre 6, Jésus lui a dit, rentre dans ta chambre, écoute ton Dieu, ce matin, c'est ce qu'il faut faire, il faut rentrer dans la chambre, dans notre cœur, et puis notre Dieu, pour qu'il y ait un changement, moi qui vous prêche, j'en ai dit, vous ne voulez pas être connuur ce matin, mais moi, écoutez, je suis là, puis je suis le bout, et je suis le premier à changer, il faut qu'il y ait des changements dans ma vie spirituelle, vous savez, moi je ne me contente pas, Marcel, en vérité, je ne me contente pas de faire de l'union de temps en temps, ou de témoigner de temps en temps, je veux qu'il y ait un élan, ce changement, la bénédiction de Dieu, j'ai besoin de changer, je ne sais pas si vous avez besoin, mais moi j'ai besoin de changer, la parole nous rappelle, que j'ai écouté, Jésus n'est pas venu pour améliorer, mais il est venu pour changer, transformer, de l'eau en bain, écoutez, sur ces quelques mots, on va prier le Seigneur, j'ai mon père Constant, il va prier le Seigneur, en vérité, je ne voulais pas être trop dur ce matin, mais simplement, ce bout, dans mon cœur, il est revenu, nous avons besoin de s'améliorer, nous avons besoin de changer, je ne sais pas si vous, mais moi, j'ai besoin que mon foyer change, j'ai besoin qu'il y ait du changement pour mes enfants, j'ai besoin de ce témoin fidèle pour ma famille, il faut qu'il y ait du changement, frère et soeur, nous connaissons le véritable Dieu, le véritable, il faut changer, il faut s'améliorer en lui, nous avons besoin de s'améliorer en lui, vous voulez que vos enfants soient bénis, vous voulez que vos foyers soient bénis, il faut qu'il y ait du changement, bientôt c'est la nouvelle année, on va tous faire des vœux, et certainement, écoutez, vous allez faire des vœux aussi, et nous avons besoin de changer, en vérité, nous avons besoin de changer, nous avons besoin, écoutez, ce que c'est amélioré, parmi les droits, c'est bien forcément que tu as payé, c'est un peu. Merci.